Eh bien, partons sur les traces de la grande Anne de Bretagne, la duchesse Anne, comme on l'appelle, figure emblématique de l'histoire de Bretagne et de France. En plein cœur de Nantes, le château des ducs de Bretagne. On dit d'Anne de Bretagne qu'elle n'était pas forcément un canon de beauté, mais qu'elle avait énormément de charme. En tout cas, suffisamment pour faire tourner les têtes, les têtes coronées bien sûr. D'autant plus qu'elle était l'héritière de l'un des plus vastes duchés d'Europe. Anne voit le jour un matin d'hiver 1477 à Nantes. À cette époque, la Bretagne est un duché indépendant convoité par la France. Une situation qui va placer cet enfant au milieu d'enjeux politiques qui la dépassent. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au château des ducs de Bretagne. Donc château qui a vu naître et grandir Anne de Bretagne. Oui, un château qui était d'abord l'œuvre de son père, qui voulait un lieu d'exception finalement pour accueillir une cour fasteuse. Un lieu qui s'inspire de palais italiens, de palais aussi français qu'a connu François II. Elle ressemble à quoi cette enfance d'Anne de Bretagne ? Cette enfance, c'est d'abord une enfance protégée. Elle a une éducation classique, elle apprend le français, le latin et elle apprend les arts classiques. Et aussi une solide éducation religieuse. Un petit peu de breton dans cette éducation ? Alors pas vraiment, puisque ce parler est un parler populaire. Donc il y a lieu de penser qu'Anne ne le parlait pas. Donc Anne de Bretagne grandit dans ce château qui est une véritable forteresse. En fait, à l'époque, on est dans un contexte guerrier. Oui, tout à fait. L'enfance d'Anne de Bretagne, c'est d'abord celui d'une enfance dans une atmosphère de guerre où s'affrontent le camp français et le camp breton. François II utilise sa fille comme un véritable pion dans un échiquet politique. Oui, alors elle est en quelque sorte promise à la moitié de l'Europe. C'est l'expression consacrée à la moitié de l'Europe. Ce n'est pas une vue de l'esprit, puisqu'on cherche à se rapprocher de couronnes étrangères, notamment l'Angleterre et le Saint-Empire romain germanique, pour faire en sorte de contrecarrer les vérités, l'envie d'en découdre du royaume de France. 1488, la France attaque le duché. Les troupes bretonnes subissent une déroute à Saint-Aubin-du-Cormier, près de Rennes. Deux mois plus tard, Anne perd son père, François II, et devient duchesse à seulement 11 ans. D'après le traité signé par son père après la défaite, elle ne peut se marier sans l'accord des Français. Pour échapper au pouvoir royal, la fillette de 11 ans tente un coup de force. Elle épouse Maximilien Ier, futur empereur romain germanique. Une provocation qui n'est pas du goût des Français. Charles VIII, nouveau roi de France, fait le siège de Rennes où s'est réfugiée Anne. Mais les Bretons cèdent, et la duchesse doit épouser Charles VIII. Elle quitte sa Bretagne natale pour s'installer dans un château qui domine la Loire. Le château d'Amboise. Au passage, elle a perdu ses droits sur son duché. Bonjour. Bonjour. En laissant les 25 mètres de dénivelé. Oui. Et la rampe, 150 mètres, quand même, à monter jusqu'ici. Donc c'est la particularité de ce château. Oui. Deux tours cavalières que Charles VIII avait fait construire en même temps que l'essentiel des bâtiments pour accéder de la ville au château à cheval, pour monter ou redescendre, bien sûr, aussi. Je reprends mon souffle et on va à l'intérieur. On va à l'intérieur. Alors dans quelle salle du château on se trouve ? Donc la grande salle du château, la plus belle, qui servait aux réceptions, aux banquets. C'était aussi la salle du conseil. Donc le roi Charles VIII y réunissait ses ministres. Et alors quand Anne de Bretagne arrive ici en Boise, elle tient quel rôle ? Anne de Bretagne va avoir sa place de reine, donc place publique au conseil. Mais elle a surtout un rôle, on va dire privé, beaucoup plus important. C'est le travail d'une reine, c'est de donner des héritiers au roi. Et elle s'acquittera très bien de sa tâche, puisqu'en 6 ans et demi, elle aura 6 grossesses. Ce qui fait environ une grossesse tous les 14 mois. Et malheureusement, aucun des enfants ne survivra. Et pour Anne de Bretagne, ça a été une véritable hécatombe dans l'espace de 10 ans ? Oui, une bonne dizaine d'années, elle a perdu sa mère, son père, sa soeur, ses enfants et son mari. Elle n'a que 21 ans. En Boise, le destin d'Anne de Bretagne a basculé d'une manière des plus inattendues. Son époux, Charles VIII, est décédé un jour de 1498, à l'âge de 27 ans, en se cognant la tête contre un linteau de porte. Anne de Bretagne recouvre alors sa liberté et son titre de duchesse. Elle profite de ses quelques mois de veuvage pour remettre sur pied son duché et son château nantais. Alors là, nous sommes dans la partie du château des ducs de Bretagne qui porte la marque d'Anne de Bretagne. Oui, véritablement, son emblème est reporté un peu plus haut au-dessus de ses loggias. C'est le loggia qu'elle a décidé de construire à un moment où elle dispose de moyens considérables pour embellir son château. Ses belles loggias ont un rôle d'apparat pour montrer son statut. On parade finalement au devant de la cour qui se trouve en contrebas. Et puis, elle avait la possibilité également d'avoir une vue dégagée, ce qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, sur le lit de la Loire et finalement le chemin qui mène aux différents châteaux royaux qu'elle fréquentait par ailleurs. Au final, c'est Anne qui reprend un petit peu la main sur le duché, quelque part. En quelque sorte, elle négocie dans un premier temps auprès des conseillers du roi Louis XII son futur statut de reine de France, puisqu'elle va se remarier. Elle choisit aussi ce moment pour battre monnaie. Elle crée une monnaie qui s'appelle la cadière, qui la représente en majesté sur un trône. Donc c'est un vrai geste politique très fort. Ce qui est un fait unique, une reine qui se représente, ou quasi unique, qui se représente sur une pièce de monnaie. Une liberté retrouvée de courte durée. Neuf mois plus tard, Anne de Bretagne épouse l'héritier de la couronne, Louis XII, conformément aux clauses de son premier contrat de mariage. Rennes, pour la seconde fois, elle s'éloigne un peu plus encore de sa Bretagne natale, au château de Blois. Bonjour. Donc celle qui était en Boise ? Sûrement pas, parce que quand elle arrive à Blois, elle a 22 ans, ce qui est à cette époque un âge déjà affirmé. Donc elle va tout de suite vouloir garder son statut de duchesse et s'affirmer en tant que telle en même temps que reine. Partout dans le château, les symboles du roi font face à ceux de la reine, bien sûr, mais aussi à ceux de la duchesse de Bretagne. Voilà, donc on retrouve sur ces vitraux qui ornent la grande salle, l'hermine. Alors l'hermine, c'est l'emblème d'Anne de Bretagne, associé aux mouchetures, qui est l'élément hiraldique qui évoque en fait la queue noire de l'hermine pendant l'hiver. Tout cela est cerné de la cordelière, de l'ordre des cordeliers, donc fondé par Anne de Bretagne. Une cordelière qui fait référence à Saint François d'Assise et qui est bien plus qu'un simple élément de décorum. Donc on voit une affirmation de reine pieuse, c'était très très important, parce qu'une reine qui se remarie deux fois peut paraître frivole. Donc elle veut montrer qu'elle est très très pieuse. Dans cette chambre d'apparat, les symboles de la reine n'ont rien à envier à ceux du roi. Une égalité de traitement liée à la personnalité hors du commun d'Anne de Bretagne. On a quelque chose qui ne se reproduira pas par la suite, qui est l'exacte similitude entre l'appartement de la reine et l'appartement du roi. On voit qu'il y a affirmation d'un statut très particulier d'Anne, reine de France et duchesse de Bretagne, qui ne sera pas nécessairement celui de la reine suivante, dont Claude de France, la fille de Louis XII et d'Anne. Quel lien Anne de Bretagne garde avec son duché pendant cette période où elle se trouve à Blois ? Elle va de temps en temps faire des voyages en Bretagne, essentiellement pour des raisons politiques, parce qu'elle est duchesse, le parlement est en place en Bretagne. Donc là en 1505, il y a ce fameux voyage d'Anne de Bretagne qui fait son tour de Bretagne, et elle le fait seule avec ce double statut. C'est quand même une première pour une reine de France. Elle va voir ses sujets, et en même temps c'est un pèlerinage, c'est un pèlerinage pour remercier de la guérison du roi Louis XII qui est malade. Donc elle est en même temps reine de France. Elle ne se départit jamais de ce double rôle. Anne de Bretagne décède dans le château de Blois en 1514, à l'âge de 36 ans. Son corps est inhumé dans la basilique royale de Saint-Denis, mais dans son testament, la reine et duchesse a prévu un geste des plus symboliques, et c'est à Nantes qu'on en garde la trace. Bonjour ! Bonjour ! Alors nous sommes ici au musée d'Aubray de Nantes pour un petit trésor que vous possédez. C'est une des pièces les plus prestigieuses de nos collections. Et voici ce que la native de Bretagne avait réservé à sa région. Un magnifique écrin en or qui contenait tout simplement son cœur. Quelles inscriptions peut lire ? La qualité de la reine, le fait qu'elle soit chaste et pudique, comme il se doit pour une reine de France, mais aussi qu'elle soit magnanime, que toutes ces qualités lui ouvrent les portes du paradis. Comment interpréter cette dernière volonté ? C'est une tradition chez les souverains en France de pouvoir laisser son cœur après sa mort dans un endroit qui lui tient à cœur. Pour Anne de Bretagne, c'était Nantes où reposaient ses parents, François II et Marguerite de Foix. Mais Anne était aussi duchesse de Bretagne, donc on peut supposer qu'il y avait aussi une volonté symbolique, le fait de laisser son cœur aux bretons, à la Bretagne et son corps aux Français. Anne de Bretagne fait partie de ces personnages dont le mythe a dépassé la réalité. Les témoignages de l'époque sont peu nombreux ou pas suffisamment objectifs. Des failles qui laissent une grande place à l'imaginaire, comme cette représentation qui date de 2002. Anne de Bretagne, sans couronne, avec un manteau d'hermine, pour un peu, on croirait presque, une paysanne bretonne. Étrange paradoxe pour cette femme qui laisse son cœur à la Bretagne et qui donne son cœur à la France, en quelque sorte. Au fond, elle avait un peu négligé la Bretagne, comme en se mariant deux fois avec un roi de France. C'est un peu loin des yeux, loin du cœur, Abdel. Elle n'a pas vraiment eu le choix. Elle a subi ces unions. Mais malgré tout, elle gardait quand même un lien avec sa Bretagne natale. Ça se voyait très concrètement dans la cour. C'est vrai qu'elle n'a jamais oublié son identité bretonne. Oui, elle avait amené un petit peu de bretonne dans ses bagages. Elle avait ses dames de compagnie, des grandes mécènes. C'était une femme de tête. Elle avait son petit côté, Christine Lagarde. Déjà pour avoir un appartement aussi grand que celui-là. Elle avait son petit côté un peu Christine Lagarde, la Anne de Bretagne. Et quand il s'agit... Elle était un peu plus petite. Elle était plus petite. Mais l'économie, elle savait ce que c'était. Elle savait très bien ce qu'était la culture aussi. Elle était très cultivée. Très cultivée. Grande mécène. Elle a fait venir à la cour plein d'artistes comme ça. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Une amniste et à la fois très pieuse. On donne le prénom d'Anne aux petites filles bretelles. C'est très traditionnel. C'est mon troisième prénom. Oui. Alors qu'est-ce qu'elle représente alors ? La Duchesse en sabots. C'est la Duchesse en sabots. C'est ce fameux pèlerinage. D'abord, elle avait quelque chose qui attendrissait les gens. C'est qu'elle était boiteuse. Est-ce qu'elle avait cette fameuse arthrose de la hanche. Elle claudiquait. On eut souvent les bretons. Et puis, elle est allée dans les sept évêchés. Et là, nécessairement, elle a suscité une ferveur populaire. Et vous savez, le rapport avec l'au-delà est très important en Bretagne. Ces sept évêchés du Trombreil, ce qui veut dire le tour de Bretagne, correspond à l'arrivée des saints qui ont évangélisé la Bretagne. Et donc, elle savait aussi relier, parler aux bretons à travers l'archaïque et le fondateur. C'est une très grande femme politique. Non, c'est une femme politique. C'est ce que vous montrez très bien. C'est très romanesque. Comment se fait-il de vous de rien écrire sur elle alors que vous connaissez son histoire sur le bout des doigts ? Mais il ne faut jamais jurer de rien avec une Bretagne. Ah, non, absolument. Non, mais en tout cas, c'est un personnage évidemment emblématique. Ce qui est étrange, c'est que c'est sa fille qui va au fond... On dit la duchesse Anne-Bretagne, reine de France, deux fois. Mais c'est Claude, celle qui met les prunes. Le traité d'union, c'est Claude. En tout cas, avec qui on a donné des prunes, la reine Claude, qui a fait entrer vraiment la Bretagne dans la France. Et ce n'est pas elle, c'est sa fille Claude, en épousant François Ier. Oui, parce qu'Anne n'avait pas eu de fils. Non. Est-ce qu'on connaît, une autre reine de France qui soit aussi libre d'action dans sa représentation ? L'image qu'elle donne de sa représentation ? Non, on n'en a pas. On n'en a pas, c'est la seule. Ça venait aussi de sa civilisation d'origine, parce que la culture bretaine, c'est une civilisation, avec cette relative autonomie des femmes, très importante, notamment dans la noblesse bretonne. Mais voilà, il faut que vous écriviez. Vous avez écrit sur Simone de Beauvoir, sur Cléopâtre, récemment sur Marie Curie. Il faut absolument écrire sur Anne de Bretagne, Irène Frein. En tout cas, merci, parce que vous nous avez vraiment, on sent votre caractère breton. Bon, la coiffe, vous ne la portez plus sur la tête. Je ne l'ai jamais portée. Vous ne l'avez jamais portée. Mais un petit caraco, c'est très joli. Oui, c'est un couturier qui avait ça, et ça m'a séduite. Comment vous dire ? Ce qui me frappe le plus dans ce que vous avez illustré, c'est la valeur de cœur en Bretagne. Quand on donne ce cœur, on le donne pour la vie. Et comme vous l'avez vu, pour Anne de Bretagne, c'est un cœur d'or. C'est un cœur d'or. Et ce n'est pas toujours apparent, parce qu'il y a quelquefois des... Le silence compte beaucoup en Bretagne aussi. Mais quand il est donné, il est donné sans réserve, et quoi qu'il arrive.